La Grande-Bretagne organise des élections législatives anticipées le 8 juin. Pourquoi ? Quels sont les grands concerts à ne pas manquer cet été ? Ces sujets-là et bien d'autres encore, comme la bande dessinée, la téléphonie mobile, seront au cœur de l'actualité dans les semaines à venir. Nous, on vous en parle dès maintenant. Bonjour à tous. Bonjour Charlotte, bonjour Charles-Hélique Couture. Bonjour Fred, bonjour Charles-Hélique Couture. Bonjour à tous. Merci de nous suivre en direct sur Figaro Live et sur Facebook Live. Nous sommes en direct. Vous pouvez poser vos questions à notre invité aujourd'hui, Charles-Hélique Couture. Dans cette émission, on vous en parle dès maintenant, qui est votre rendez-vous d'anticipation proposé tous les jeudis à 15h10. Et oui, Charles-Hélique Couture, merci d'être notre invité. On est ravis de vous recevoir aujourd'hui. Artiste contemporain, vous êtes musicien, chanteur, écrivain, dessinateur, peintre. Bref, pour résumer, vous aimez à dire de vous que vous êtes chanteur en France, peintre à New York. Justement, New York. Je me suis inspiré de Jean Cocteau, si vous voulez. Quand j'étais petit, ça me faisait rêver qu'à la fois quelqu'un qui savait manier les mots était aussi quelqu'un inventif dans l'image. Et je crois qu'être un artiste, ce n'est pas seulement manier un savoir-faire, mais avoir quelque chose à dire et exprimer. Ce n'est pas seulement de la technique. Être artiste, c'est un état d'être. Et ça trouve le moyen de s'exprimer en ce qui me concerne, soit avec les mots, soit avec la musique, soit avec les images. Et vous le faites très bien. Alors justement, vous qui étiez installé aux Etats-Unis depuis 15 ans, vous avez annoncé sur Facebook, il y a quelques jours, votre souhait de revenir en France. Définitivement. Est-ce que c'est Donald Trump qui vous a fait fuir l'Amérique ou c'est l'élection d'Emmanuel Macron qui vous a motivé pour rentrer en France ? Les deux. Les deux, dans la mesure où, effectivement, l'élection de Trump bouleverse un petit peu ma conscience morale, si je puis dire, parce que ce qu'il incarne, toutes les décisions qu'il prend, qui sont des décisions de tyrans, qui ne correspondent à rien et qui sont dans des vues de profit à court terme, tout ça, ça me heurte. Mais à la limite, si l'autre candidate avait été élue en France... Marine Le Pen. Marine Le Pen, je n'aurais pas choisi de l'élection de Macron vue des Etats-Unis. Elle était présentée souvent comme étant, vous avez de la chance, vous avez osé faire quelque chose qui vous tourne vers demain. Pendant les huit ans d'Obama, j'étais fier de quitter les Etats-Unis parce que j'étais encore plus fier d'y revenir après. Là, maintenant, je me suis réveillé un matin en me disant, mais si je n'étais pas là, est-ce que j'y viendrais ? Et la réponse était clairement non, je ne viendrai pas aux Etats-Unis aujourd'hui et maintenant. Eh bien, parfait, nous reviendrons évidemment sur ce retour en France et nous parlerons naturellement de votre dernier album, La Fayette, qui est sorti en avril 2016. Donc, enregistré en Louisiane. Exactement, et c'était le 20ème. Voilà. Je vous rappelle le principe de cette émission qui n'est pas de parler de l'actualité, mais de l'anticiper, cette actualité. Et justement, je crois que Fred a une question pour vous. Oui, Charles-Élie, quel rapport vous entretenez donc justement avec l'actualité ? Être un artiste, c'est être un petit peu comme l'écran d'un radar, c'est-à-dire il y a des choses qui passent dans ta vie, dans tes émotions, et au lieu de les garder pour toi, tu trouves le moyen de les retransmettre. Tout ce qui se passe dans l'actualité, ça provoque en soi des émotions et puis ça rejaillit. Ça ne signifie pas forcément que c'est de l'acte politique, mais je crois qu'il faut rester curieux, attentif à ce qui se fait, ne serait-ce que simplement pour rester lucide. Ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose, une activité, quelle qu'elle soit, qu'on doit être replié exclusivement sur la technicité de la chose. Merci, Charles-Élie Couture. Dans cette première partie de l'émission, vous allez voir, on va parler avec Athénaïs Keller des concerts de l'été qu'il ne faudra surtout pas louper, surtout pas manquer. Mais tout de suite, place à l'actualité internationale avec Arnaud Delagrange. Bonjour Arnaud. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction du Figaro en charge de l'International. Le 8 juin prochain ont lieu les législatives au Royaume-Uni à l'initiative de la première ministre britannique, Theresa May. Pourquoi ces législatives anticipées jeudi prochain alors que Theresa May avait sa majorité ? Oui, alors je ne sais pas si la politique est un art, je ne sais pas ce qu'en pense Charles-Élie, mais en tout cas, ça amène quelquefois à prendre des risques. Et là, peut-être qu'elle a pris un petit risque parce qu'on voit bien qu'elle voulait faire coup double, en fait, évidemment, avoir les coups d'effranche pour le Brexit, en gagnant une majorité bien supérieure, et puis aussi, au passage, pulvériser ses adversaires, le parti travailliste de Corbyn, qui était assez mal en point. Or, là, on voit depuis quelques jours qu'il y a un sondage aujourd'hui, par exemple, qui ne lui donne plus que 3 points d'avance aux conservateurs, là où ils étaient à 24 points d'avance il y a un mois. Et même hier, il y avait un autre sondage qui disait qu'elle pourrait perdre sa majorité. Donc là, évidemment, ça serait... Elle pourrait perdre son pari, du coup ? Oui, elle pourrait perdre son pari. Ça ne me semble pas le plus probable. Mais il y a quand même un risque pour elle. Alors, certainement, voilà... Est-ce que ça veut dire qu'elle a raté sa campagne ? Alors, elle n'a pas très bien joué son coup, certainement parce qu'elle a été trop confiante, une campagne trop axée sur sa personnalité, et puis aussi trop fondée sur le Brexit. Elle a délaissé, si vous voulez, toutes les questions de politique intérieure et les questions économiques, en fait, en se fondant uniquement sur le Brexit, laissant là ses adversaires travaillistes, travailler un peu le terrain. Justement, les travaillistes dont vous parlez, ils ont l'air, eux, de faire une remontée à faire rêver le PS en France. Oui, alors je ne sais pas si la remontée là encore est absolument fantastique, mais enfin, ça doit faire rêver un peu, je ne sais pas, Hamon ou les autres, parce que c'est vrai qu'on les donnait vraiment au fond du gouffre. Là, il ne la joue pas si mal que ça. Le tournant, c'était un peu le 18 mai, où en fait, les conservateurs ont publié leur programme, et là, il y avait une mesure qui, pour faire simple en fait, faisait supporter, sur certaines catégories de retraités, une plus large part de leur faite santé. Alors, ça a été tout de suite surnommé la démentia taxe, la taxe de la démence. Ça, ça fait un tollé, notamment, chez tout l'électorat assez âgé des conservateurs. Theresa May a dû faire une machine arrière. Il y a eu, juste après l'attentat, malheureusement, le drame de Manchester. Là, on aurait pu penser que la fermeté de Theresa May allait lui servir. Eh bien non, parce que, d'une part, elle n'a pas pu tellement capiter là-dessus, et même ses adversaires lui ont reproché les coupes dans la police quand elle était ministre de l'Intérieur. Donc là, elle est dans une petite phase de turbulence, ce qui ne veut pas dire non plus qu'elle ne va pas gagner son pari, mais c'est compliqué. On parlait avec Charlie Likoutur d'Emmanuel Macron il y a quelques minutes. Est-ce qu'entre Theresa May et Emmanuel Macron, le courant va passer ? Alors, c'est vrai qu'on sent qu'il y a des inquiétudes d'outre-Manche, parce qu'Emmanuel Macron, quand même, apparaît avoir des positions assez fermes, assez dures sur le Brexit. Il a cette réputation. On sait aussi qu'il avait lancé des appels aux banquiers de la City à traverser la Manche, à venir s'installer en France, voilà. Et même, là, ces derniers jours, Nigel Farah, vous savez que le champion du Brexit en Grande-Bretagne, a dit « Macron, c'est l'ennemi ». Donc, il n'est pas sûr que les relations soient toujours simples, même si elles seront évidemment certainement très polies. Arnaud, merci de toutes ces précisions. Évidemment, une élection à suivre assez intense, que nous suivrons sur le Figaro et sur le figaro.fr, puisque vous nous donnerez tout ça, et avec notre correspondant à Londres, Florentin Collomb. L'excellent Florentin Collomb. Et puis, de toute manière, un peu de suspens, ça fait toujours plaisir. Exactement. Charles-Hélique Couture, petite question. Que vous a inspiré Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle française ? J'ai trouvé les élections françaises assez passionnantes, parce qu'elles étaient variées. On avait vraiment un véritable arc-en-ciel de la pensée. C'est-à-dire, il y avait des propositions qui étaient extrêmement variées, qui allaient d'un extrême à l'autre. Il est important que les sociétés soient représentées dans leur diversité. Et j'ai trouvé que les élections françaises proposaient des choix assez embarrassants. Parce que, j'avoue même, en ce qui me concerne, il y avait des choses qui, dans le programme de l'un, m'intéressaient, dans le programme de l'autre, etc. Et puis, après, il fallait solidariser, si je puis dire, les idées, à travers celui qui allait les incarner. Et donc, tout d'un coup, on passait d'un état de... Les idées à qui allaient les jouer. Et il faut bien reconnaître que le débat auquel a participé Marine Le Pen l'a complètement flinguée, quoi. – Le débat allant de retour. – Elle avait perdu toute son aura. Et tout ce qui, peut-être, dans ce qu'elle disait, même pour les gens intéressés par les idées... – Par son programme. – Voilà, etc. Elle avait du mal à se reconnaître dans les rires excessifs et outranciers. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'un homme politique, il est ce qu'il représente, mais il est ce qu'il est aussi. C'est un peu ce qui a fait trébucher Hollande, tout au long de son quinquennat, quoi. Et que tout le monde trébuchait avec lui. Il n'était pas un incarnant suffisamment élégant, si je puis dire, pour que derrière, il y ait une espèce de conviction qui le suive. C'est ce qui a porté Obama pendant huit ans. – Merci de ce regard sur la politique française. On continue ? – Oui, nous sommes toujours en direct, donc vous pouvez évidemment poser vos questions à Charlie Ligouture. Il va vous répondre pendant l'émission, tout à l'heure, en direct. – Et je vous propose maintenant, chers amis, de quitter l'international pour parler de musique avec Athénaïs Keller. Bonjour Athénaïs. – Bonjour Athénaïs. – Bonjour Charlotte. – Alors, vous êtes journaliste spécialiste des tendances musicales. – J'adore cette expression qu'ils vont faire parler. – Alors, Athénaïs, quels sont les grands concerts de l'été à ne surtout pas manquer ? Prenez des notes chez vous parce qu'il y a de l'info. – Alors cet été, déjà comme tous les étés, il y aura énormément de gros festivals, mais il y a aussi des très très gros concerts. Je vous en ai sélectionné trois parce que je pense que peut-être qu'ils vont vous plaire. Il y en a beaucoup d'autres aussi. Premièrement, il y a Coldplay, qui fait un peu son grand retour en France, qui sera à Lyon le 8 juin, donc dès la semaine prochaine, et plus tard en juillet, les 15, 16 et 18 juillet au Stade de France. Et c'est la première fois que les Britanniques viendront jouer leur dernier album, qui s'appelle A Head Full of Dreams, qui est sorti il y a déjà un an et demi. Leur tournée est vraiment immense. Elle a commencé en mars 2016 et elle se termine en octobre 2017. Donc très très grosse tournée. Et demain d'ailleurs, vendredi, ils sortiront un nouveau, un EP, ça s'appelle, donc un mini-album avec quelques titres. – D'accord. Ça, c'est bon pour Coldplay ? – Déjà Coldplay, c'est une chose. Après, c'est aussi le grand retour de U2. – D'accord. – U2 qui sera au Stade de France le 25 et 26 juillet. U2 qui fait aussi une immense tournée mondiale à l'occasion des 30 ans d'un album que vous connaissez bien. J'imagine qu'il y ait l'album qui s'appelle The Joshua Tree. – Très bien, tu connais très très bien ce album. – Qui est sorti. Citez-moi une chanson de cet album. – Non, pas tout de suite. – C'est un piège. – Je vais pas attendre 5 minutes. – Qui est sorti en 1987. Et donc là, en gros, ils interprétont cet album en entier du début à la fin sur scène et en plus de beaucoup d'autres tubes. Pour vous parler un peu de cette tournée, ils ont vendu 1 million de billets en moins de 24 heures. – Ah, en effet. – C'est énorme. C'est un record, c'est gigantesque. Et en première partie, ce sera le groupe de Noel Gallagher qui est un ex-membre d'Oasis qui ouvrira le bal. Donc ça va être des très très grosses soirées. – Et votre troisième conseil ? – Et le troisième, c'est celui des Vieilles Canailles. Le Vieilles Canailles, vous savez que c'est un trio formé sur scène par Johnny Hallyday, Jacques Dutronc et Eddie Mitchell. Et ils seront aussi dans toute la France du 10 juin au 5 juillet. Et c'est important parce que vous savez qu'il y avait eu certaines rumeurs comme quoi Johnny Hallyday était potentiellement absent de cette tournée. En fait, non, il est bien là. Il est d'ailleurs arrivé à Paris. – Oui, on a vu des photos de lui à les records. – Mais alors, tous ces fonceurs, on en parle, ce sont des très gros concerts. Il y a encore des places ? – Alors, c'est un peu compliqué pour ce genre d'événement parce que les places partent très très vite comme on l'a dit pour U2. Alors pour Coldplay, les Vieilles Canailles, il reste des places. Après, ce n'est pas donné. Coldplay, par exemple, c'est au Stade de France, c'est minimum 67,50 euros, je crois, la place. Je crois que les Vieilles Canailles, c'est même un peu plus. Donc c'est quand même un petit budget. Après, c'est des gros événements, mais bon, voilà. Et U2, en revanche, c'est complet de chez complet. – Alors, quand c'est complet, comment on peut faire ? – Alors, comment on fait quand on veut vraiment y aller ? – C'est ça, parce que c'est les trucs, c'est les trucs d'Athénaïs Scalers. C'est ça qui est bon. Alors, les trucs. – Et quand on a raté le coche, on essaie de trouver une place à la revente. – Si on est amis avec Athénaïs Scalers, est-ce que ça peut aider ou pas ? – Je vous enverrai un petit mail. – Elle n'a pas de place. – Je n'ai pas le bras si long que ça. Et alors, comment on fait quand on essaie de trouver une place à la revente ? Où est-ce qu'on va ? Comment on fait pour ne pas se faire arnaquer ? Et comment est-ce qu'on fait pour rester dans le cadre de la légalité, surtout ? Parce que, selon la loi, en fait, seuls les producteurs de spectacles sont autorisés à vendre des vies. Donc, tous les sites, si vous vous posez des questions, tous les sites de revente sont des sites illégaux. Quelles que soient les garanties qu'ils proposent, même s'ils ont l'air très carrés, c'est totalement illégal. En revanche, il n'y a aucune sanction qui est prévue dans le cadre de la revente occasionnelle de particuliers en particulier. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut aller sur les réseaux sociaux, sur les pages Facebook des événements, des concerts, sur Twitter, essayer de trouver directement des gens qui proposent de revendre leur place. Ça, c'est totalement légal. Et ce matin encore, il y en avait sur les événements du U2 à Paris. Il y avait des gens qui cherchaient à revendre des places parce que finalement, ils ne peuvent plus y aller. D'accord. Donc, on comprend bien la mécanique, mais est-ce qu'il y a des choses à vérifier pour être sûr qu'on ne se fait pas avoir ? Est-ce qu'il y a des détails à vérifier quand on récupère un billet d'une manière ou d'une autre ? C'est un peu comme ça que les sites de revente appattent les gens. C'est parce qu'ils proposent certaines garanties a priori. Après, vous, vous pouvez vérifier vous-même que le billet que vous achetez est un vrai billet. Après, ce n'est jamais sûr à 100%. Mais il y a deux, trois petits trucs. Par exemple, le prix du billet, déjà, il faut faire attention parce qu'en général, à la revente, les prix du billet explosent et sont bien supérieurs au prix d'achat. Il faut vérifier aussi que la place qu'on vous vend correspond bien à la catégorie qu'on vous vend, à la place exacte dans le stade ou dans la salle, qu'on peut vérifier sur Internet parce que vous avez les plans des salles, où vous avez les plans du stade de France, par exemple, où vous pouvez très bien voir les catégories et vérifier que ce qu'on vous vend correspond exactement au prix auquel ils sont vendus. Il faut aussi vérifier tout bêtement le jour de l'événement parce qu'il y a eu beaucoup de cas où des gens ont acheté des faux billets simplement parce qu'ils ont acheté des billets pour des dates de concert qui n'existent pas. C'est une arnaque très basique. Mais vous voyez sur des sites, je ne sais pas, YouTube en concert le 27 juillet, il n'y a pas de date le 27 juillet, donc ça n'est pas possible. Et vous pouvez aussi via les réseaux sociaux tout simplement vérifier un petit peu l'identité du vendeur aussi, si c'est sur Facebook, si c'est sur Twitter, aller sur son profil, essayer de voir s'il a déjà effectué des transactions avant, si les gens étaient contents. Vous faites un peu de votre petite enquête personnelle, ce n'est jamais tout à fait sûr à 100%, mais il y a quand même deux, trois petites précautions à prendre. Et après, surtout, essayer de favoriser la remise des billets en main propre pour ne pas faire de virement sans avoir le billet en retour. Merci beaucoup, Athénaïs, de tous ces conseils. Merci, Athénaïs. On vous suit évidemment sur le figaro.fr dans le live musical toutes les semaines et puis vous avez un nouveau rendez-vous mensuel cette fois-ci qui s'appelle Musique Industrie. Dans lequel on parlera beaucoup de festivals aussi le 14 juin. Très bien, merci beaucoup. Charles-Hélique Couture, vous aussi, vous serez en concert et en tournée en France cet été et vous faites partie des concerts à ne pas louper. On va citer quelques dates. Il y en a rien bien à Sète notamment. À Sète, le 25. Et juste, on avait les dates et elles sont allées voir. C'est le 25 juin que vous serez en concert à Sète. Vous serez aussi au Mans le 30 septembre, à Nancy le 14 octobre 2017 et puis dans le virage de l'année 2018, vous serez à Avignon le 20 janvier, à Montpellier le 30 janvier, à Nantes le 3 février et il y en a plein d'autres. On envoie les internautes sur votre site Facebook, évidemment, votre site officiel. Voilà. Cette année, j'ai fait surtout des concerts épars. J'ai été joué à Los Angeles, j'ai joué à San Francisco, j'ai joué... L'année dernière, j'ai fait un concert à Central Park qui m'a absolument ravie d'être. J'ai pu aller depuis chez moi à la Seine à pied. T'imagines un peu bucket list dans ta vie. Tu dis, je voudrais bien jouer à Central Park et y aller à pied avec la guitare sur le dos. Régal, absolu. Il y en a plein qui peuvent faire ça. Et puis, juste avant de venir, il y a quoi ? Il y a 10 jours, j'ai joué dans un club de jazz, le club Bonafide, qui est un club de jazz assez renommé où j'ai fait un concert en solo et hier, j'ai reçu un mail du gars qui disait quand est-ce qu'on fait le prochain ? Tu vois, des trucs comme ça, c'est assez jouissif. C'est bonheur. En plus, vous faites régulièrement salle comble dès que vous partez en tournée dans toutes ces salles que vous faites. Je voudrais juste dire que vous avez parlé de grands concerts. Les grands concerts, c'est bien, mais c'est un peu quitter la ville pour retrouver une autre ville. Parce que quand tu te retrouves au milieu des grandes foules, des fois, tu te sens un peu perdu. Il y a des concerts magnifiques et des grands concerts qui ont lieu dans des petites circonstances. C'est pas l'un ou l'autre, d'ailleurs, sinon on peut faire l'un et l'autre. C'est ça, c'est que l'émetteur, celui qui joue, il donne autant qu'il y ait 150 personnes ou 15 000 personnes. Je le dis juste comme ça parce que des fois, les gens disent grand concert égale grande assistance. Pas forcément. Non, mais tout à fait, c'est très juste de le préciser. Je pense que tout le monde rêve de voir U2 dans une salle de 150 places, mais c'est quand même assez rare. C'est arrivé il n'y a pas très longtemps où ils ont joué dans le métro sur la 42e rue et où les gens passaient, ils étaient grimés. Et puis après, ils ont enlevé leur truc. Le temps file, le temps file, on est à mi-parcours de l'émission. Tout à fait, Frédéric. Alors, Charles Elie, bien sûr qu'on va parler de votre actualité musicale, exactement de Lafayette, l'album sorti en avril 2016, comme vous le disiez tout à l'heure, enregistré en Louisiane. C'est votre 20e album. J'ai pris une note, je trouve cette phrase magnifique, un blues intense et profond qui résume à merveille l'essence de la musique que vous créez depuis 40 ans. Ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, je vous regarde bien droit dans les yeux, c'est qu'on va écouter un extrait et on dit merci à Arnaud et à Ténaïs. A très bientôt, ciao. Et nous, on écoute ça. A très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Charles-Élie Couture Maintenant, c'est de vous dont on va parler, n'est-ce pas Fred ? Oui, Charles-Élie Couture, qui êtes-vous ? Je dois vous dire qu'en coulisses, on m'a répété, ouais, pour le portrait de couture, faut être ni long, ni court, mais synthétique. Il faut rester soi. Je suis resté tout ouïde ? Je ne sais pas. Mais force est de reconnaître que dans l'inconscient collectif, vous êtes devenu le Karl Lagerfeld de l'art total. Votre nom est d'ailleurs taillé sur mesure. Oui, depuis plus de 30 ans, vous jouez à saute-bouton. Peinture, sculpture, musique, photos, et vos réalisations nous font toujours ourler de plaisir. Vous êtes ce que l'on appelle un artiste pluridisciplinaire, une référence notoire de ce courant appelé multiste. Vous cherchez sans cesse des interconnexions entre les formes d'expression de l'homme que sont l'écriture, l'image et la musique. Depuis des décennies, vous glissez entre les abscisses et les ordonnées du temps. Vous prenez du recul pour mieux avancer. Vous mesurez les poux de notre époque, c'est dire que vous avez du cœur. On vous écoute, on se regarde, on vous lit, on s'entend. Après 15 ans passés à New York, vous rentrez en France. Charles-Hélique Couture, merci d'être notre invité. Ah, écoutez, c'est bien taillé, ton costume. Charles-Hélique Couture, vous êtes un indocile qui a quitté la France il y a 15 ans car vous n'aimiez pas ni les normes, ni la case dans laquelle on vous mettait. Vous, l'artiste peintre, on vous cantonnait à la chanson, à votre tube comme un avion sans aile, à une image d'Urluberlu. Vous êtes parti pour défendre votre liberté de créer. Quel accueil vous attendez ici en France de ce retour ? En fait, je suis parti parce que je souffrais de mon trop-plein de nécessité de m'exprimer. Et effectivement, vous l'avez dit, ici en France, on a souvent tendance à définir les gens et on vous dit qui vous êtes. Et donc, moi, j'en avais un peu marre d'être résumé à être le chanteur lorrain, la barbichette et la voix nasillarde. Ce n'était pas inexact, mais c'était un peu réducteur par rapport à ce que je cherchais de façon globale. Donc, je suis parti à New York en me disant, si je veux savoir qui je suis, plutôt que de me justifier en permanence par rapport à ce que les gens disent, il faut que j'essaye de comprendre qui je suis vraiment. Là, New York, les gens vous accordent plus de crédit sur ce que vous dites de vous-même. Donc, j'ai appris à parler de moi, j'ai appris à me connaître, si je puis dire. Maintenant, quand je reviens, j'ai l'impression de savoir mieux qui je suis que quand je suis parti à 15 ans. Vous êtes encore un peu rancunier, vous êtes parti un peu à la mer. Non, non, pas du tout. Je suis prêt à comprendre pourquoi c'était comme ça. Mais j'étais insatisfait comme quand on déboule d'envie de faire quelque chose et puis qu'on se sent un peu frustré parce que c'est une question de crédit, si tu veux. Si quelqu'un, il met en doute a priori tout ce que tu vas dire, tu vas te sentir obligé tout le temps de te justifier. Ce n'est pas très positif, ça. La France a développé une intelligence de l'antithèse. Ce qui fait que systématiquement, quand tu dis quelque chose, les gens cherchent à te démontrer. Mais c'est simplement depuis l'école. On t'a appris dissertation, thèse, antithèse, synthèse. À quel moment est-ce que tu t'exprimes dans le principe d'une dissertation au moment où tu inventes l'antithèse ? Donc systématiquement, en France, on a développé une intelligence pour ce qui est contre et contre ce qui est pour. Exactement. Quoi qu'il soit, quelle que soit la thèse, et l'on sait ? Sur certains trucs, ça va, je finis. Sur certains trucs, ça va, mais sur d'autres où on est déjà hésitant parce que dans le domaine de l'art, on ne sait jamais ce qu'on fait et qu'on est, avant même d'être arrivé à quelque chose où on est chanté, à un moment donné, on se sent un peu bonsaï. Un peu bonsaï, c'est drôle. Il y a quelques années, vous préférez qu'on dise de vous que vous êtes un peintre qui chante et pas un chanteur qui peint. C'est toujours le cas ? Disons que quand je suis parti là-bas, j'avais le sentiment d'être nini, ni chanteur, ni peintre, ni auteur. Et quand je suis arrivé aux Etats-Unis, je suis devenu hé hé, à la fois l'un, l'autre et le troisième puisqu'on me demandait de dire ce que je faisais. Donc, c'est plus dans cette définition comme un triathlète, si tu veux, un triathlète, il est à la fois nageur sur son vélo et il court. Les muscles qui sont mis en branle ne sont pas du tout les mêmes et pourtant, pour arriver, il est obligé de se donner autant dans l'une ou l'autre. Moi, pareil, avec les différentes disciplines que je pratique. Qu'est-ce qu'elles vous ont apporté ces 15 années d'exil culturel en définitive ? Je dirais qu'elles m'ont appris à prendre du recul même par rapport aux idées que je me faisais de moi. Comme je disais, elles m'ont donné peut-être de l'autorité, de la crédibilité. Je suis à une période de ma vie où je me dis maintenant j'aimerais transmettre ce que j'ai appris. J'ai eu une galerie pendant cinq ans, par exemple, ça m'a donné l'occasion de rencontrer des centaines voire des milliers de gens qui venaient de la Terre entière plus ou moins préoccupés ou interrogés par les choses de l'art. Du coup, ça m'a obligé à sortir de mon ermitage, si je puis dire, et d'apprendre à exprimer, à parler de l'art, chose que rarement, finalement, les gens font et quelquefois même pas les artistes eux-mêmes. J'aime beaucoup quand on vous entend parler comme ça de New York, des concerts que vous avez faits. Il y a juste une question qui m'interpelle, c'est que est-ce que vous ne pensez pas qu'avoir quitté l'énergie créatrice de New York en venant en France, vous allez perdre quelque chose ? L'inspiration, par exemple. Typique, qu'est-ce que je risque de perdre ? Mais moi, je suis revenu à l'américaine sur le côté positif. Dans le fameux verre à moitié vide ou à moitié plein, les Français te parlent toujours de la partie que tu n'en as pas. Les Américains vont te parler de la partie que tu as. Donc, je reviens en France avec quelque chose et puis, ce que je vais continuer à construire sur ce que j'ai eu, je ne viens pas ici plein d'angoisse en me disant oh putain, je reviens ici. Non ? Tu dis, je verrai bien ce que ça va donner. On dit souvent que le poumon parisien bat quand même un peu moins que l'ébullition permanente qu'offre New York. Ce n'est évidemment pas les mêmes choses qui animent les... Les mêmes sensations. Voilà. Ici, on est dans un pays de demi-teinte. La France adore les subtilités. La France adore... C'est ce qui fait que 27% du marché du luxe est détenu même à New York par des entreprises capitaux français. Parce que c'est justement sur la subtilité, sur ces petites choses-là que se fait la valeur des produits de luxe. Mais par contre, en l'occurrence, dans le domaine de la vie de tous les jours, quelquefois, on peut préférer que les choses soient soulignées, soient marquées. Lorsque je n'aurai pas dans un domaine, j'aurai dans un autre. Est-ce que vous pouvez confirmer alors que vous serez heureux définitivement en France ? Je ne suis pas un homme heureux, je suis un homme, une boule en effervescence permanente, ce qui me rend quelquefois difficile à vivre pour mes proches parce que je ne suis jamais arrêté. Et c'est bien... Je viens ici pour... Je ne viens pas... Bien sûr, je suis motivé par l'élection américaine, mais je viens ici pour faire quelque chose. J'ai par exemple le sentiment que je pourrais transmettre ce que j'ai acquis. Par quel biais, par exemple ? Je ne sais pas, soit avoir une émission de radio ou une chaire dans une université ou au Beaux-Arts. Et vous avez fait quand vous étiez jeune. Par exemple, je ne sais pas, mais je me dis à New York, effectivement, profiter de l'énergie comme tous ceux qui y vont et qui encore aujourd'hui peuvent y aller, vont se ressentir cette espèce d'énergie tellurique qu'il y a dans cette ville. Mais en même temps, je n'ai pas construit là-bas la même chose que ce que j'ai construit avec la France. Donc aujourd'hui, je peux m'appuyer sur un socle d'amitié ici qui peut me permettre d'aller plus haut alors que là-bas, j'ai le sentiment que les valeurs qui sont celles défendues par le dénommé Trump en question et relayées par un certain nombre d'autres correspondent moins à mes références et à mes aspirations personnelles. Et alors, en revenant en France, est-ce que vous avez encore plus envie de développer ce dont tout à l'heure on parlait, le multisme, c'est-à-dire cette capacité de dire j'ai envie de peindre, j'ai envie de décrire, j'ai envie de dessiner, j'ai envie... Je te jure bien que c'est... Mais alors, c'est une dame, la science, je suis obligé de le faire. Mais le transmettre, de le partager, plus encore... Ce que je veux dire, c'est pas préméditer. Quand j'abandonne ce que je fais pour écrire un texte ou pour me mettre à travailler, souvent je me mets en balance et en déséquilibre, mais c'est une pression à l'intérieur de moi. Je le fais pas. Bien sûr, j'espère toujours que les trucs vont marcher, mais je les fais surtout parce que je pense que je dois le faire. Et ça, c'est une question de nature. Le fait de créer, de faire quelque chose, c'est une espèce d'obsession, une nécessité qui me procure de la joie, même si ça me procure pas forcément de l'argent. Au moins, on peut pas me retirer le plaisir que j'ai eu à faire ce que je fais. Et ce plaisir, alors si on devait mettre un ordre, si c'était possible, voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Non, il y a des choses que j'arrive à dire avec des mots, il y a des choses que j'arrive à dire en chanson, avec de la musique, il y a des choses que je peux dire en peinture, à travers des images, c'est pas exactement les mêmes, ça n'a pas la même finalité. Mais dans ma logique personnelle, dans mon organisation cérébrale ou émotive, je suis taré, c'est-à-dire que je suis complètement ce que je suis. Pas taré, comme une balance. Voilà. Et quand je suis concentré sur quelque chose, je ne sais même pas que je suis les autres à côté. et je les oublie. Donc, je n'essaie pas de faire intervenir le peintre. Quand je chante, demain, je suis en Suisse à Corbach et je ne serai pas peintre. Là-bas, j'y suis en tant que musicien et heureux de partager ça avec les musiciens qui seront avec moi sur scène. Je voudrais juste revenir sur les États-Unis pour une dernière question. Est-ce que ça veut dire par rapport au portrait que vous faites aujourd'hui de Donald Trump des États-Unis, du fait que vous nieront vous n'iriez pas aujourd'hui si vous n'y étiez jamais allé ? Donald Trump, ce n'est pas les États-Unis. Oui, mais ça influe sur votre départ. Est-ce que ça veut dire que l'Amérique ne vous fait plus rêver ? L'Amérique d'aujourd'hui et de toute façon, et New York, par exemple, d'aujourd'hui, est de toute façon différente du New York que j'ai rêvé quand j'avais, moi, 18 ans, louride. Les non-finitions de New York, le fait que New York était une ville infinie dans laquelle chacun avait le sentiment qu'il pouvait trouver une brèche pour exister, poser sa semence et exister. Ça, c'est très difficile à raconter aujourd'hui parce que New York est défini au moindre centimètre carré, connu, valorisé et voire surévalué. Donc, ce qui fait que c'est très difficile aujourd'hui d'imaginer que tu vas aller comme avant, les mains dans les poches, juste armer ta seule énergie pour te faire à New York. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on conseille. les gens disent si vous voulez éclater à New York, vous avez intérêt d'être déjà solide avant et puis, éventuellement, utiliser l'amplificateur de New York. Mais arriver les mains dans les poches à New York, j'en ai vu tellement tellement qu'ils sont venus même me demander des conseils. Ça n'a jamais décollé. C'est très, très, très rare. On va juste répondre à Benjamin à propos de New York qui demande s'il y a quelque chose à New York qui va vraiment vous manquer en définitive. Qu'est-ce qui va vraiment vous manquer de New York ? Ce qui manque de New York, c'est à la fois... Enfin, d'abord, je ne suis pas viré de là-bas. Oui, c'est pas ça. Vous y retournerez. J'ai choisi d'inverser les proportions. Je vais vivre à Paris et j'irai à New York quand j'ai des choses à y faire. J'ai la double nationalité. Donc, je n'ai pas besoin de demander un visa pour les gens qui s'inquiètent en me disant mais disons que tu te mouilles quand même sur Trump, ils vont t'empêcher de venir. Ils ne peuvent pas. Je suis citoyen américain donc j'ai le droit d'y aller. Mais il est certain que j'ai des choses à faire ici que je peux difficilement faire en étant basé à New York. Donc, je viens là et quand je garderai un pied-à-terre et un atelier là-bas où je pourrais recevoir mes clients, les gens intéressés par mon travail mais c'est différent. J'ai juste une toute petite question très rapidement parce que c'est Rimona qui doit écrire de là-bas. Comptez-vous venir en Californie ? J'y étais il y a un mois. Oui, c'est ça, pour un concert ? J'ai joué à Los Angeles et à... Est-ce que vous aimeriez vous y installer peut-être ? Non, non. Et à y rejouer ? D'autant que ma fille, une de mes filles est à San Diego et c'est plutôt elle qui revient sur... Très, très belle ville San Diego, paraît-il. Très agréable à vivre mais en même temps quand on connaît l'effervescence de New York c'est un peu différent. Eh bien, Charles-Eli, on a passé un très, très bon moment ensemble. C'était génial. Vous ne bougez pas parce qu'on va débuter la seconde partie de l'émission. Tout à fait et on va la débuter en musique avec un nouvel extrait si vous le voulez bien de votre album Lafayette. Cette fois-ci, on écoute et on regarde Un jour les anges avec un magnifique clip d'ailleurs. Un jour les anges en auront marre Qu'on reste sourds à leur mission Alors avant qu'il soit trop tard Les anges blessés s'envoleront Au même signal d'une sentinelle Dans un même battement d'aile Un jour tous les anges rebelle Rejoindront la vie éternelle Si tu me cherches ce jour-là Vers l'eau de la lèvre les yeux Si tu me cherches ce jour-là Regarde là-haut vers mes yeux Je serai peut-être parmi eux C'est beau ! Oui, c'était très beau ! Très beau ! C'est beau ! C'est une chanson que j'avais écrite après les assassinats Les attentats de Charlie Hebdo Charlie Hebdo et surtout J'ai fini dans la nuit après les attentats de 13 novembre Ce qui est étonnant c'est qu'en fait il a fallu une seule prise C'est pas souvent en studio On est venus, on a joué c'était bon Super ! Une seule et une prise pour ce titre Donc un jour les anges viennent de nous rejoindre Charles-Hélie Couture pour cette deuxième partie de l'émission Olivier Delcroix Bien sûr ! Qui va nous parler du magnifique retour de Michel Vaillant la bande dessinée Michel Vaillant On va en parler en détail avec Olivier Et avec nous également Elsa Bambaron qui nous fait le plaisir de nous rejoindre dans cette émission pour la première fois Bienvenue ! Et qui annonce la fin du roaming de l'itinérance Bref Fred Je laisse la main Oui alors l'itinérance On va en parler en détail parce que c'est pas simple Bonjour Elsa Donc vous êtes journaliste tech et télécom au Figaro à compter du 15 juin Donc ça c'est important parce que prenez bien des notes pour pas vous faire avoir On pourra voyager en Europe sans surcoût sur notre forfait téléphone C'est exactement ça ? C'est exactement ça Frédéric C'est une directive européenne qui fait un petit cadeau aux consommateurs européens A partir du 15 juin c'est fini On ne payera pas en plus de son forfait 15-20 centimes la minute selon si c'est un appel téléphonique ou un SMS qui pouvait être facturé une dizaine de centimes C'est tout inclus dans le forfait D'accord Et la bonne nouvelle l'autre bonne nouvelle c'est que ça comprend aussi la navigation sur internet puisque la navigation 3G et 4G est aussi comprise Mais attention il ne faut pas non plus faire n'importe quoi puisque dès lors où on consomme davantage que ce qu'on a l'habitude de consommer en France là ça devient aussi du hors forfait et ça devient payant On se posait la question alors parce que concrètement je pars au Portugal je décroche mon téléphone Charlotte est en France j'appelle Charlotte Allô Charlotte ? Si vous ne décrochez pas Charlotte c'est pas bien Donc j'appelle Charlotte Est-ce que concrètement je vais payer plus cher ou pas justement ? Alors là où ça devient subtil Oui C'est que vous Frédéric vous appelez Charlotte du Portugal avec votre forfait français Exactement C'est inclus dans votre forfait Donc vous ne payez pas plus cher Mais si jamais Charlotte rate la pelle et qu'elle décide de vous rappeler Bien mal lui en prend Bien mal lui en prend Bien mal lui en prend Elle n'aurait pas dû vous rappeler parce que là elle va être facturée en plus pour la plupart des forfaits Par contre si Charlotte a un forfait super haut de gamme chez certains opérateurs là c'est inclus dans son forfait Il faut faire de très attention Donc en gros si l'un de vous a des enfants qui l'envoient en stage linguistique Exactement Et je parle des pays d'Europe Pour le moment l'Angleterre est encore en Europe donc le Royaume-Uni reste concerné par cette mesure Bien sûr Mais si vos enfants vous appellent en gros ne les rappelez pas parce que là ça va vous coûter cher C'est un texto Mais ça ça vaut sur les appels vers les mobiles parce qu'il y a quand même de nombreux opérateurs qui incluent dans leur forfait les appels vers les fixes Donc vraiment il faut là il y a tellement de cas de figure tellement de forfaits que c'est vraiment à chaque consommateur d'essayer d'ouvrir les petites lignes Le truc qu'il faut reconnaître c'est dans le forfait on a les appels et les SMS qui sont compris plus la navigation en gros à hauteur de ce qu'on peut consommer en France on peut avoir la même chose à l'étranger Si vous avez un forfait 2h c'est 2h si vous avez année limitée c'est limité On a compris ça a l'air pas mal mais alors je fais le petit malin et si j'achète un forfait à l'étranger ? Eh ben vous n'êtes pas un petit malin Eh ben voilà je ne suis pas un petit malin Parce que l'Europe a bien vu qu'il y avait des gros écarts en fait de tarification entre les pays donc pour éviter qu'on aille s'abonner en Roumanie où c'est beaucoup moins cher il ne faut pas que il faut avoir au moins 2 mois de résidence dans le pays concerné et il ne faut pas que les consommations passées depuis l'étranger excèdent ce qu'on a fait depuis son pays de résidence donc en gros l'opérateur roumain vous oubliez Alors on parle du 15 juin parce que ça voit uniquement les mercredis ce soir Non non alors ça c'est ça Mais non quand tu es habillé en rouge Mais non c'est beaucoup plus simple avec un forfait français on peut téléphoner depuis un pays européen Non mais ce que vous dites c'est pour ça que je souhaitais qu'on ait une spécialiste sur le plateau parce que ça arrive le 15 juin il y a certains opérateurs qui ont devancé d'ailleurs l'appel pour bien expliquer et tout ce que nous dit Elsa vous le retrouverez évidemment sur le figaro.fr vous pouvez relire et regarder avec attention et faire les comparatifs c'est notre spécialité Attention c'est valable que pour les gauchers ça tombe bien Et donc certains opérateurs ont déjà devancé l'appel En fait 3 sur 4 puisque Orange Free et Bouygues Télécom ont déjà devancé la mesure et attention ça ne s'applique que pour les pays européens de l'Union Européenne Oui c'est ça Alors comme vous le disiez tout à l'heure le Royaume-Uni C'est encore dans l'Europe C'est encore dans l'Europe donc même procédure Et les autres pays parce qu'on parlait des Etats-Unis Alors là les Etats-Unis moi j'ai juste regardé un c'est Orange c'est celui qui a la plus grosse part de marché c'est pour ça que j'ai repris Orange je relis mes antisèches c'est encore 1,18€ la minute de communication depuis les Etats-Unis 28 centimes pour un SMS et puis alors pour les réseaux 4G vous oubliez parce que c'est 13 centimes les 10 kiloctets donc en gros 1 giga une photo 1000€ Oui c'est très cher Ah oui quand même ça fait cher la photo Donc vive le wifi D'accord On vient de me dire dans l'oreillette je ne vais rien vous cacher c'est que tous les papiers d'Elsa viennent d'être mis sur Facebook pour que vous puissiez tout de suite cliquer dessus voir mieux comprendre sur la téléphonie mobile parce que c'est le 15 juin mais il y a des choses à bien savoir Merci beaucoup Elsa Charles Elie Couture vous êtes hyper présent vous sur les réseaux sociaux vous y activez assez régulièrement vous êtes plutôt geek du coup ou pragmatique pratique avec le digital ? Non c'est un moyen d'expression en fait même les différents médias sociaux je ne les utilise pas de la même manière je trouve que Facebook c'est très pratique pour véhiculer des idées des ressentis des choses se faire relève quelque chose par exemple Instagram je l'utilise plus pour publier des choses liées au visuel mes tableaux par exemple des choses comme ça mon site il a l'intérêt de pouvoir stocker les choses donc le problème de Facebook c'est que tu vas voir un truc et puis il disparaît c'est un article par exemple que j'ai posté il y a 6 mois c'est quasiment impossible de le retrouver parce qu'il y a trop de choses qui sont passées dessus c'est à ça que c'est un site voilà comment j'utilise les médias sociaux mais cela dit à la fois ça prend du temps mais moi je n'en suis pas complètement dépendant en disant je joue avec je l'utilise comme peut-être que le matin si tu veux au lieu de lire un journal je vais aller plutôt sur compulser des informations comme ça les journaux je le dis moi c'est quand je suis dans le train par contre je ne supporte pas de lire des trucs comme ça dans le train et je préfère le Figaro est présent partout il faut être présent sur tous les supports parce que pour que tout le monde puisse justement le papier c'est mieux dans les transports vous êtes un institutionnel de livre papier j'imagine aussi on va parler justement de papier avec Olivier Delcroix tout de suite place à la culture avec vous Olivier Delcroix et à la BD demain c'est le grand retour vendredi 2 juin c'est le grand retour de Michel Vaillant vous êtes rédacteur en chef du Figaro Scope et rédacteur en chef au Figaro vous êtes un peu notre monsieur BD ici depuis 25 ans ce qui n'est pas rien et comme la BD c'est votre passion depuis toujours Michel Vaillant fait bien sûr partie de votre panthéon ça tombe bien parce que le plus célèbre des pilotes automobiles fête cette année ses 60 ans et en plus sort un nouvel album exactement qu'est-ce que vous en pensez de cet album ? d'abord effectivement il fête ses 60 ans et c'est déjà pas mal il est né en 57 il est toujours aussi formidable c'est vous savez la fameuse devise qu'avait inventé Jean Graton c'est plus qu'un héros un véritable ami fort, loyal et courageux et bien 60 ans après il l'est toujours Jean Graton a 93 ans mais un nouvel album sort c'est un quatuor qui a repris un peu la mise et c'est formidable parce que cet album-là nous ramène au Mans et les 24 Heures du Mans c'est formidable je sais que le 17 et 18 juin prochains auront lieu la 85ème édition des 24 Heures du Mans et du coup je vous interromps Olivier parce qu'on voit les premières planches en exclusivité à l'écran c'est la première fois c'est la première fois effectivement c'est la page 26 c'est la page 26 ils font des essais mais c'est magnifique parce qu'on voit ça on présente ça moi ce qui m'a beaucoup plu dans le bouquin c'est cette idée qu'en fait évidemment dans Michel Vaillant tout est lié à la famille au clan Vaillant là le clan est plus que déchiré l'album commence sur l'enterrement du frère de Michel Vaillant Jean-Pierre le clan s'entre-déchire et une seule solution à l'horizon la participation aux 24 Heures du Mans avec une victoire à la clé sinon on met la clé sous la porte c'est l'enfer et là effectivement ils amorcent un suspense formidable ils ont deux bagnoles et avec ça il va falloir qu'ils gagnent les 24 Heures du Mans ce sont des voitures électriques donc ils sont absolument pas sûrs de leur réglage ils essayent avec des drones bref et du coup je suis parti là-dedans j'ai fait la courbe d'un lop avec eux et donc vroom vroom c'est à vrombir de plaisir j'ai beaucoup aimé cet album comment juste parce qu'on disait qu'il souffle ses 60 bougies Michel Vaillant comment il réussit à franchir toutes les époques comme ça c'est vrai que c'est un peu le mystère c'est toujours pareil Jean Graton c'est un bon un bon dantais un bon breton qui a débarqué en fait à Bruxelles après avoir travaillé à Spirou tout d'un coup il traverse la rue il va chez Tintin et puis on lui dit au bout de quelques mois dites donc vous avez un personnage à vous présenter et là évidemment le cow-boy s'est pris le policier s'est pris l'aviateur s'est pris il lui reste ses premiers amours cette passion des sports mécaniques que lui avait transmise son père qui l'avait amené aux 24 heures du Mans il dit pourquoi pas un pilote de course et on lui dit bon bah d'accord vas-y mais tu sais au bout de 4 tours de piste qu'est-ce que tu vas pouvoir raconter n'empêche que 60 ans plus tard ça marche toujours il y a 71 albums et donc oui Gratton c'est une famille parce que le père a délégué le créateur a délégué à son fils qui lui-même a mis la clé sous la porte à un moment donné et puis après ils ont délégué à des nouveaux Marc Bougne et Benjamin Beneteau moi j'adorais quand j'étais petite aussi mais c'est quand même un ton soit peu macho quand même dans la vision de la femme sur les premiers Michel Vaillant c'est Grattinier et surtout les Vaillantes étaient magnifiques est-ce qu'elles sont toujours aussi belles ? quel talent c'est toi ah là 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 c'est de l'arbre de la transition c'est de l'arbre de la transition puisqu'elles seront évidemment et c'est ça qui est génial aux 24 heures du Mans deux Vaillantes c'est ça elles y seront et c'est ça qui est fabuleux deux Vaillantes regardez on est vu à l'écran elles sont là elles sont magnifiques aux couleurs donc évidemment comment on est passé de la fiction à la réalité Olivier Delcroix c'est une très bonne transition mais il faut quand même répondre à la question d'Elsa il se trouve qu'une des pilotes de cette Vaillante qui va se effectivement prendre la course le 17 et 18 juin prochains est une femme c'est d'ailleurs même une Québécoise et donc voilà voilà comment finalement ils ont fait évoluer les mœurs dans la série c'est que les femmes ont de plus en plus d'importance dans l'aventure pour répondre ensuite à la deuxième question le lien entre fiction et réalité se fait de plus en plus étroit parce qu'effectivement en 97 je crois qu'il y avait une Vaillante qui avait pris le départ des 24 heures du Mans elle est arrivée 4ème bon c'était les débuts et puis 2012 ils ont commencé à se dire ok on va y aller on va y aller un petit peu plus et là la bagnole avait fini premier c'était au Portugal lors d'un rallye et là cette fois-ci on est en 2017 on est aux 24 heures du Mans et il y en a deux les Valions Rébellion c'est une écurie suisse qui a pris le pari c'est visiblement Alexandre Pesquy qui est le patron il réalise un rêve de gosse ils ont fait un truc assez d'ailleurs génial c'est qu'en fait le design de la bagnole a été validé dès septembre 2016 pour qu'en fait ça laisse du temps au dessinateur d'incorporer toute l'histoire dans la BD donc la BD paraît demain et le 17 et 18 juin ça seraient les mêmes voitures avec les mêmes pilotes parce que vous savez que le fils d'Anna Prost qu'on voit à l'image on est au milieu de la photo on ne peut pas le louper parce qu'il ressemble tellement à son père exactement il y a le neveu d'Ayrton Senna je crois tout à fait donc en fait de père en fils ces deux là ce sont les pilotes des vaillantes rébellions qui vont prendre le départ des 24 heures du Mans merci beaucoup Olivier Elsa elle va y aller aux 24 heures du Mans à propos de personnages célèbres associés à Vaillant c'est Steve McQueen ben oui parce qu'en fait non Warson alors il y a Steve Warson c'est pour la Newman en fait le truc c'est que Jean Graton était un grand fan de Steve McQueen il se trouve que Steve McQueen était pilote et qu'ils se sont rencontrés sur les 24 heures du Mans ça reste un des je dirais un des clichés même mythiques entre l'auteur du Mans parce que c'est un film que j'adore qui a véritablement lancé les 24 heures du Mans à l'international sur un plan global et Graton c'est ces deux grands mythes qui se sont et Paul Newman aussi et oui bien sûr le film Virage notamment dans les années 60 était fabuleux Olivier mille merci d'être venu nous parler de cet album évidemment Charles-Elie on vous offre cet album qui sort dans deux jours c'est notre émission touchant sa fin il y a un moment pour oui merci beaucoup de nous avoir suivis et merci à Elsa et à Olivier d'avoir été dans notre deuxième partie Charles-Elie Couture je rappelle de nouveau que vous serez en concert en français en Suisse si je ne peux dire juste Charles-Elie j'aurais su que je me récite oui mais pour ceux qui nous regardent et qui prennent l'émission en cours il faut quand même préciser qu'ils vous êtes de A à Z donc vous serez donc aux dates qu'on voit s'afficher à l'image en concert un peu partout en France et en partie en Suisse et puis vous avez évidemment votre album La Fayette disponible dans les bacs et puis on va préciser exactement que pour les fans de ce que vous faites graphiquement visuellement vous participez à un événement qui s'appelle Rehab 2 qui se tiendra du 16 juin au 16 juillet c'est le Urban Festival ça se tiendra à Paris avec d'autres artistes donc c'est un bâtiment vierge qui va être démoli dans lequel vous allez faire vous pour ce qui vous concerne une fresque qui durera le temps que cette exposition aura lieu c'est-à-dire un mois après quoi elle sera détruite ça se passe à la Cité internationale universitaire boulevard Jourdan dans le 14ème à Paris c'est ça et bien Charles Lévy c'est l'heure des cadeaux je vous offre j'ai le plaisir de vous offrir ce Figaro Air Store qui sort le 1er juin lui Comment meurt une république ça c'est déjà tout frais ça vient de sortir évidemment vous qui aimez les mots le mot etc les nuances de la langue française que nous publions aussi que l'on peut acheter sur Figaro Store ou chez nos marchands de journaux et splendide hors série Figaro magnifique pour partir vous êtes de retour en Europe alors vous pouvez aller faire quelques routes en Toscane et bien voilà vous allez regarder ça Charles Lévy Couture merci beaucoup Olivier merci beaucoup d'être venu nous raconter tout ça on se retrouve la semaine prochaine Fred sur Figaro.fr jeudi prochain Facebook Live évidemment 15h10 même heure même punition Charlotte tout à fait Fred et on se quitte en musique avec Debout dans la boue de Charles Lévy merci Charles Lévy merci merci la rivière j'ai sorti de son lit de la boue on se quitte on se quitte Sous-titrage ST' 501